Salut à tous, on se retrouve encore pour un petit produit geek, c'est un produit qu'il y a longtemps que je voulais acheter, et à un moment donné je le trouvais plus sur AliExpress, et à la fois j'ai un abonné, je crois que c'est Nintendo 33 qui m'a envoyé le lien, et du coup j'ai enfin pu retomber dessus. Donc le produit d'aujourd'hui ça va être ceci. Voilà, vous ne devez pas trop voir ce que c'est, c'est une petite lampe veilleuse en forme d'épouvantail, comme dans le film Le Château Ambulant. Et là je vais vous la montrer, comme pour la lampe Pac-Man, le fil est un peu court. Voilà, donc vous la verrez mieux de près. Alors je vais éteindre, et je vais même d'ailleurs la débrancher pour la montrer un peu mieux. Voilà, donc c'est une petite veilleuse en forme d'épouvantail, à derrière vous avez deux ports USB, donc en fait vous le rechargez avec une prise USB, une petite batterie aussi à l'intérieur, et si vous voulez vous en servir pour charger votre téléphone portable, en fait vous branchez la prise USB dans une prise électrique ou une prise USB de votre PC, et d'ailleurs vous avez deux ports USB qui vous permettront de charger votre portable et charger un autre appareil, si vous avez un autre appareil, avec une prise USB. Donc moi j'aime bien, le petit chapeau il s'enlève, le petit épouvantail on peut le courber. Il y a d'autres modèles qui existent, vous l'avez en lumière blanche, en lumière jaune, il y a un modèle avec une écharpe, un bonnet de Noël. Et voilà, donc si vous avez vu le film Le Château Ambulant, ça va vous rappeler des souvenirs. Alors je ne me souviens plus du nom de l'épouvantail. Voilà, donc c'est un petit truc sympa, ça ne coûte pas bien cher, on perd le chapeau. Voilà, mais le chapeau ici, ça coûte dans les 15 euros. Donc comme vous êtes dit, on va regarder ce produit d'un peu plus près. A de suite tes amis ! Ah voilà, la lampe à lampe est magnifique. Alors j'étais un coup d'air rapide sur la boîte, la boîte il n'y a pas grand chose à dire. Donc ça c'était un vendeur sur AliExpress, je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là c'est ce que je vous disais, les petits personnages qu'on va voir de plus près. Après c'est tout en chinois, même le mode d'emploi est en chinois. Donc il vous explique que la puissance, voilà, c'est du 5 volts, bah oui forcément c'est une prise USB. Et dedans la batterie fait 1300 mAh, je ne sais plus où j'ai vu ça. Ça doit être dans la notice. Donc c'est ça, alors vous avez un petit câble blanc qui est fourni avec. Alors le chapeau s'enlève, vous l'avez vu. Donc ici vous avez l'interrupteur. Voilà, alors en fait c'est ça, le mode ON vous permet de régler l'intensité de la lumière. Vous allez voir, et le mode auto s'éteindra au bout de 10 minutes. Donc vous avez le petit décor, je vous le disais, avec le petit personnage un petit peu tiré de l'univers de Totoro. Voilà, ici vous avez deux ports USB pour charger vos appareils. Et vous branchez le micro USB ici. Donc en principe, si vous le branchez longtemps, vous pouvez le charger, ça doit rester à l'intérieur pendant 5 heures. Alors vous avez le mode. ON, où là elle va rester allumée à pleine puissance et s'éteindre au bout de 10 minutes. Et vous avez le mode auto. C'est à dire qu'ici en fait vous voyez, elle a allumé tout faiblement. Alors ça donne une petite impression de reflège avec la caméra. Mais l'image ne scintille pas, l'image est fixe. Et quand vous tapotez, vous pouvez régler l'intensité. Hop, là ça s'éteint. Là ça s'allume faiblement. Et là ça s'allume à fond. Voilà, ça va vous rappeler un petit peu les lampes chat que j'avais testées. Ce genre de lampes, c'était un peu le même système. Donc moi je trouve ça sympa. Voilà, ça me rappelle, je vous l'ai dit, le film. Alors ça vous pouvez le plier, vous pouvez le mettre comme ça aussi si vous voulez. Bon, forcément là je l'ai touché donc. J'ai régler l'intensité. Voilà, vous mettez le chapeau comme ça. Il y a marqué Miss You sur le cœur. Les petits personnages sont sympas, avec le petit gazon. Et puis derrière, vous l'avez vu, ici vous pouvez brancher des câbles USB. Alors où est-ce qu'il y a mon câble USB ? Il est là. Voilà, donc moi c'est un gros câble noir que j'ai. Et après, je peux brancher mon téléphone. Alors mon téléphone c'est ça. Voilà. Tiens, c'est 3h. Là où je vous fais la vidéo. Voilà, donc ça fait une petite lampe d'appui. Une petite veillasse, vous mettez près du lit. Si vous mettez un rose automatique, vous aurez juste à la tapoter pour qu'elle s'éclaire en plus grande. Vous pouvez vous en servir pour recharger deux appareils. Moi je trouve ça sympa, ça coûte dans les 14-15€. Donc comme vous avez dit, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce produit. Vos avis, vos commentaires. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501